Et salut les amis, c'est Hermione de la vidéo sur Dragon Quest, l'aventure de Dai sur P5. On va voir du gameplay avec Junkel dans cette vidéo. Donc il y a deux Junkel, il y a Junkel en épéiste et du coup il y a Junkel aussi en lancier. Dans cette vidéo je vais vous montrer du coup en épéiste, c'est celui que je joue, je préfère quand même celui-là. Vous avez deux ultimes avec lui, vous avez le Blue Discred et vous avez le Cruciblast. Perso moi je préfère quand même le Blue Discred parce que je trouve qu'il tape quand même dans une certaine zone. Surtout qu'il se trouve mieux parce qu'il est au compte l'attaque et la défense de Junkel de 10% pendant 15 secondes. Et au niveau 3 c'est 50% donc pour moi je pense que c'est quand même bien plus intéressant le Blue Discred. Voilà. Attaque perçante vers l'avant, très large, plutôt pas mal. Surtout le bonus quoi. Écoutez, c'est parti, on va lancer la mission. Ça, ça m'intéresse, je vais quand même l'acheter. Une clé des coffres, alors nous on va pas aller là, on va se téléporter quand même pour aller dans une zone plus difficile. On va aller au souterrain, je pense, souterrain 4. Ça devrait faire l'affaire quand même je pense. Alors du coup en faisant ça, je vous le dis à chaque fois, toutes les portes que j'ai pas ouvertes, on obtient des bonus forcément en moins. Car là je suis niveau 1. On est toujours niveau 1 dans ce mode là. Quand on se pop. Alors moi c'est mon perso favori, personnellement je le trouve extrêmement puissant. Il a Amdo qu'on peut équiper sur nous quand la jauge sera pleine, ce qui nous rend totalement invulnérables à tout. Il a des attaques ultimes super puissantes. Son skill R1 que vous avez pu voir, ça paralyse les ennemis de zone, même les boss. Bon, personnellement, quand tu vois tout ça, tu te dis bon, lui il a quelque chose en plus. Il faudrait que je tombe sur un bloc de métal pour prendre des levels, ce serait pas mal. Donc là on tombe sur un boss, normalement, on peut voir avant. Voilà. Allez c'est parti. Alors lui il est quand même costaud. Sauf que j'ai quand même pas trop de level devant moi. On va voir ça du coup. C'est vrai que mon perso est tellement puissant. Lui il est vraiment puissant par contre. Il prend vraiment peu de dégâts donc... C'est parti. Allez Amdo En Amdo je suis immunisé au feu Je suis immunisé à tout Ce qui est normal de toute façon Cette armure elle fait ça normalement de base Bon bah là je fais pas assez de dégâts parce que forcément on a pas de level Vu qu'on a skip quand même 3-4-4 étage donc Ok On va esquiver sur la droite Si on se le prend ça ça fait quand même mal Paralysé mon pote C'est quand même impressionnant Je pensais pas que ça allait paralyser les boss La première fois que j'ai joué ce personnage là Je ne m'y attendais pas J'en remets Amdo Et voilà c'est win Alors après je vous le dis clairement Je serais parti du niveau 1 jusqu'ici Je serais peut-être déjà niveau 20 à peu près dans le jeu Je pense que je l'aurais tabassé en 2 secondes Parce que forcément vous voyez les petits bonus que j'ai à gauche Là x1 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 Là je serais peut-être à x10 en défense x12 Voilà quoi c'est ça le truc Quand on skip les niveaux Bah on a beaucoup moins de puissance quoi Oh ok le truc il décapitète Donc lui balance une sorte de paralysé à distance Il est un peu chiant Allez Allez En plus on a chopé un trophée en plus On esquive le truc qui paralyse On n'aura pas réussi la mission à temps Mais c'est pas très grave C'est du bonus Voilà Oh on a encore chopé Blue Discard Je vais le mettre à un niveau 10 à force Qu'est-ce qu'on a derrière Junkel contre Junkel Allez hop C'est marrant Qu'est-ce qu'on a derrière Vous l'a 對 Qu'est-ce qu'on a derrière Qu'est-ce qu'on a derrière Qu'est-ce qu'on a derrière zeigt Of grandmother Il faut qu'on a derrière Allez, je te paralyse. Voilà. On va relancer un ultime. Finalement, on le défonce sans trop de soucis. Et ben voilà. Bon ben les amis, voilà. Je voulais vous montrer un peu de gameplay avec tous les personnages. Vous avez un petit peu tout maintenant. Vous n'avez juste pas vu le lancier. Après, c'est le même gameplay. Celui qui a une lance, il n'y a rien de spécial. On va retourner à l'entrée. Mais en tout cas, voilà. J'aime beaucoup ce personnage-là. Celui-là, c'est vraiment mon personnage favori. Mais après, moi, je fais une équipe complète. J'aime bien aller en équipe complète. Le seul truc que je vous avais dit pendant mon test, la vidéo test, que je vous avais regardé la vidéo, c'est que l'IA, malheureusement, n'est pas très compétente dans le jeu. Donc du coup, quand tu es en full équipe, un mâme ne va pas lancer de soin. Voilà, ça va être compliqué. Je peux le passer niveau 6, ça. Oh là là, c'est pas mal. Après, ça demande 200, 400, 600 et 900. Ah, c'est les derniers levels qui vont demander beaucoup. Ok. Voilà, voilà. Je regarde ce qu'il y a de tout à améliorer. Il y a des cartes quand même intéressantes. Ah oui, alors ça, ça m'intéresse beaucoup. Oh, je peux l'améliorer beaucoup, là. Niveau 7. Attaque, plus 30. Youn, défense, plus 18. Voilà, ça, c'est un truc que je mets en général. Du coup, je ne l'avais pas mis parce que forcément, je n'avais pas la possibilité de le mettre. Il faut vraiment que je mette un soin sur chacun des personnages. Quand je dis un soin, c'est un truc comme ça, quoi. À chaque dégâtre reçu, 5% de chance de restaurer, 9 PV à intervalle régulier. Ça, un truc comme ça, je pense qu'il faut le mettre sur un perso qui va se faire taper beaucoup. ou genre die. Et moi, j'ai mis un soin sur Pape que quand il tape, il a une chance d'avoir un soin sur lui. Du coup, il va taper beaucoup. Quand même, là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Attaque, plus 20. Voilà. Ça, vous voyez, c'est ce que j'ai mis sur Pape. Noblesse d'âme. Et quand tu l'as au niveau 10, 5% de chance de restaurer 16 PV à intervalle régulier. Donc, ça, c'est énorme, quand même. Ça, c'est des trucs vraiment... Dégâts contre métal. Vous voyez, donc là... Ça, c'est des cartes, quand même, pour... Ça, c'est pour tuer les blobs de métal. Les blobs de métal, ils te donnent... Quand tu as de la chance de tomber dessus, ils te donnent 10 levels, quoi. Si tu tombes dessous au niveau 1, au tout début, en fait, tu peux vraiment avoir des runs de dingue, quoi. Vu que c'est un roguelite, tu peux vraiment tomber sur des trucs vraiment plutôt impressionnants. Bon, mais écoutez, les amis, voilà. De toute façon, je ne vais pas vous faire des vidéos longues pour vous montrer un petit peu de gameplay de personnages. Le jeu, en tout cas, est très sympathique. Je voulais vraiment vous montrer, vraiment, du coup, le vidéo test du jeu. Et puis, vous montrer du gameplay avec chacun des persos, quoi. J'ai combien d'heures de jeu dessus ? Alors, je ne sais pas si le truc PlayStation est bien fiable. Je suis à 15h. Écoutez, je ne sais pas si c'est très... très, très fiable. Le jeu, en tout cas, je pense que la plupart de la durée de vie en dehors de l'histoire se passe ici. L'histoire, c'est que des cinématiques, principalement. Tu n'as que quelques combats, mais c'est principalement des cinématiques. Mais tout... Je pense que tout le gameplay du jeu se base sur le sanctuaire. Et perso, moi, je suis friand de ça. Je ne vous cache pas que moi, je préfère largement faire le sanctuaire que de faire des missions d'histoire. Là-dessus, c'est vraiment très fun. Écoutez, je vous dis à la prochaine. En tout cas, passez une excellente journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501